bonjour à tous et à toutes ici jérémy del sol pour ce jeudi 2 novembre il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vous avise bien sûr tout d'abord à consulter comme d'habitude les avertissements lieux risques et j'en profite pour vous saluer tous ici sur le chat un bonjour à emmerick pélilatène françois philippe et cédric qui nous disent tous un bonjour et bienvenue j'espère que vous avez tous très bien et que vous êtes en forme ici pour cette séance de trading en direct donc bien évidemment n'hésitez pas si vous avez des questions dans ce chat ici libre accès j'ai envie de dire sur youtube on va démarrer tout d'abord avec des données les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui on va donc se rendre ici bien sûr sur le calendrier économique admiral markets comme à chaque fois ça démarre ici du côté de la zone euro avec alors la france à 9h50 l'allemagne 55 et à 10 heures on aura du côté de la zone euro justement le même indice ici c'est l'indice marquis de pmi manufacturier on retrouvera du côté ensuite ici britannique à 10h30 ici donc l'indice pmi des constructions on aura cet après midi des données importantes à partir de 13h30 du côté du dollar canadien donc le cad cad on aura notamment donc justement en relation avec ici et cette devise on aura le taux de chômage les modifications de l'emploi et la balance commerciale on retrouve à ce à cette même heure j'ai envie de dire ici sur le dollar américain la balance commerciale les paiements non agricoles ainsi que le taux de chômage vous l'avez compris ça risque de pas mal bouger sur le dollar américain face au dollar australien donc je pense bien sûr à la paire usd cad et tout ce qui en découle un côté américain avec sur les indices et aussi du côté du dollar canadien sur une plusieurs paires forex tout simplement on aura aussi les rémunérations horaires moyennes un côté us à 13h30 toujours et on finit la journée très rapidement avec les commandes industrielles américaines à 15 heures cet après midi donc voici pour les données économiques on va maintenant se concentrer sur les niveaux techniques les supports et résistances pour la journée j'en profite pour saluer joanie qui nous a rejoint qui nous dit bonjour à tous bonjour à vous et bienvenue ici les indices américains comme d'habitude avec un cac 40 cfd tout d'abord qui obtient maintenant des soutiens sur les 5130 on retrouve les 5100 ou encore les 5075 en support par la suite si jamais on baisse des résistances tout simplement placé maintenant au dessus du cours à savoir sur les 5 1170 on a un niveau majeur sur les 5200 sinon ce sera les 5230 du côté du dax 30 cfd on obtient maintenant le premier support visible depuis les 11 1570 on a cassé un cette zone des 11 1475 11 1420 qu'on avait vu d'ailleurs ensemble mercredi matin et on retrouve aussi possiblement en dessous ici une autre zone de structure celle des 11 320 la résistance principale enfin du moins la résistance la plus proche du prix à l'heure actuelle sera les 11 680 on retrouve les 11 800 les 11 900 ici c'est pas compliqué ensuite pour des zones de structure majeure sur le dax 30 si on continue de progresser à la hausse du côté de lundi japonais le nikki 225 on obtient maintenant une zone de soutien sur les 222 40 mais aussi sur les 20 2040 ou encore les 21 1865 la résistance elle démarre tout simplement pour la première enfin le premier obstacle sur les 22 2445 on aurait les 22 670 ou encore les 22 1900 par la suite du côté maintenant des matières premières on va voir ici que le gold et le silver n'ont pas suivi ce mouvement de retracement on était relativement baissier ces derniers temps sur le gold et le silver on a bien rebondi on va voir justement ce que ça présage pour les prochaines séances du côté du gold cfd on démarre donc avec des soutiens depuis les 1230 1225 encore les 1220 des résistances présentes depuis les 1235 ou encore les 1240 et 1245 du côté de l'argent donc le silver cfd un premier support depuis les 14 70 on voit les 14 60 ou encore 14 50 du côté donc des supports les résistances elle démarre depuis le niveau des 14 77 et se poursuit sur les 14 85 voire les 14 95 maintenant on passe au forex ici avec la paire euro usd premier soutien depuis les 1,14 on retrouve toujours les 1,1350 et les 1,13 en niveau en niveau pardon de soutien support sur cette paire forex majeur des résistances elles sont présentes et visibles à partir des 1,1440 pour ma part notamment ensuite en poursuite sur les 1,1490 voire encore les 1,1535 toujours ce niveau clé qui reste vraiment pas très loin du prix du côté de l'usd gp y ce sera le premier support depuis les 113 suivi des 112 70 voire des 112 40 des résistances qui démarre sur les 113 30 se poursuit notamment sur les 113 60 voire les 114 du côté de l'euro gp y donc l'euro face au dollar pardon au yen japonais bien sûr ici le gp y on aura des soutiens sur les 129 128 75 voire les 128 30 des résistances visibles depuis les 129 30 en poursuite sur les 129 70 ou encore les 130 15 l'euro ici toujours mais face au dollar australien on verra dans un instant bien sûr les livres standing aussi face à cette même devise en premier support depuis les 1 57 20 suivi des 1 56 50 ou encore des 1 55 90 des résistances qui démarre sur les 1 57 90 ici 1 58 60 en poursuite un tout simplement sur casse le niveau précédent le premier obstacle excusez moi et on pourra même aller même sur les 1 59 10 si ça poursuit à la hausse justement va voir le gbp aux deux aussi pour voir si on a des corrélations si on a des scénarios similaires donc excusez moi je prenais une petite gorgée ici gbpo du coup premier soutien depuis les 1 79 30 à l'heure actuelle on trouve aller 1 78 60 ou encore les 1 77 85 du toujours un du côté des supports la résistance la plus proche c'est un niveau clé c'est celle des 1 80 on retrouve les 1 80 60 ou 1 81 40 par la suite si on arrive à casser ce premier obstacle justement avant de passer sur les graphiques on regarde rapidement les niveaux techniques sur le produit agricole cfd café arabica ici premier support sur les 114 suivi notamment des 111 50 et des 109 50 on aura des résistances dès les 116 ou encore sur les 118 ainsi que toujours ce niveau clé 1 les 121 50 on va le voir on a quand même trouvé des certains renouvellement des soutiens sur le café arabica on va le voir justement dans un instant sur les graphiques on démarre donc cette analyse graphique avec comme d'habitude le cac 40 ici un cac 40 ans graphique h4 présent donc sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême on a tout simplement ici sur ce graphique des cassures majeures alors on a déjà trouvé des soutiens dans la zone ici des 4900 on avait déjà vu ça au cours des dernières séances on avait eu un test deux tests les autres tests ont été même avant de toucher ce niveau donc on a commencé à faire des creux tout simplement plus haut que les creux précédents et on a commencé à se diriger en direction des 5050 ce qui s'est passé c'est qu'on a fini par casser j'ai envie de dire de manière assez franche le niveau à ce moment là qui était encore résistance partie haute du range les 5050 qui devient bien sûr maintenant le niveau de soutien majeur sur ce graphique et on est passé au dessus des moyennes mobiles on a eu plusieurs clôtures vous le voyez on a un cap largement aussi ce matin au dessus du dernier sommet h4 qui nous entraîne vers des négociations supérieures donc un mini terminal déjà fortement positif ici on va passer sur du 30 minutes pour voir ce qui se passe en détail on était même à rappelez vous sorti de ce triangle ici d'indécision entré en indécision que je pourrais maintenant enlever tout simplement du graphique avait des scénarios ici sont en réaction sur ces 5050 mercredi sont en cassure par le haut on a eu la cassure la poursuite directement au cours de cette séance ici on va avoir tout simplement un large gap qui s'est créé au dessus des 5100 on a même dépassé les 5130 et on est en négociation maintenant dans cette zone entre les 5130 et les 5170 donc ici le scénario de base bien sûr en cas de cassure de ce niveau c'est une poursuite possible en direction des 5170 on est à l'intérieur de ce type de scénario ici on va rezoomer d'ailleurs un petit peu pour voir ce qui l'en est de manière un peu plus simple et claire donc ici voilà on a un scénario déjà en cours direction les 5170 possible sur le cac 40 en réaction face à cette résistance on le reviendra peut-être ici direction les 5130 et pourquoi pas sur les 5800 pour combler ce gap on verra ça peut-être au cours de la séance mais en attendant c'est vrai qu'on est plutôt en poursuite on va regarder quand même ce qui se passe d'un point de vue cinq minutes ici donc des moyennes mobiles bien sûr largement haussière dû au gap ici aussi au dessus des 5800 et 5130 un mini terminal positif on essaye même à l'heure actuelle d'aller peut-être casser le dernier sommet le plus récent en direction des 5178 une ouverture qui pourrait être une ouverture de bourse un j'ai envie de dire qui pourrait être intéressante sur le cas qu'on verra ça ensemble ce matin j'en profite pour saluer musa ibrahim qui nous dit bonjour à tous et dominique qui nous dit aussi bonjour bienvenue à vous deux j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour cette séance ici on va regarder ce qui se passe sur le dax30 un dax30 qui corrige on a toujours des creux ici plus bas que les creux précédents des sommets plus bas que les sommets précédents une théorie de dos toujours baissière d'un point de vue journalier qui indique aussi cette tendance baissière est déjà un momentum et une force positive on revient déjà dans le nuage des moyennes mobiles où on va pouvoir se heurter aussi tout simplement au dernier sommet ici qui sera un point de décision autour des ici tout simplement les envies 850 donc une zone intermédiaire entre les 11 1800 vous l'avez compris les 11 1900 on va regarder ce qu'on a du point de vue horaire et justement avec ses niveaux intermédiaires donc ici on avait une oblique un oblique a plutôt bien été respectée d'ailleurs je vais la prolonger pour voir ce qui se passera à l'avenir puisqu'on a déjà vraiment pas mal de tests sur cette oblique ici ici et ici scénario du coup qui ont été déclenchés plutôt à la hausse un mercredi bien évidemment et ça s'est poursuivi ici justement on est dans un scénario qui nous entraîne déjà en direction des 1880 on est sur les 600 680 là on est sur les 642 à l'heure actuelle donc on se rapproche déjà pas mal du prix bien évidemment un petit peu comme sur le cas qu'ici on pourrait avoir des réactions sur ce premier niveau pour retrouver plus de soutien pourquoi pas en accord avec cette oblique et relancer des scénarios au dessus donc toujours de ce niveau majeur maintenant celui des 1475 un niveau journalier on a cassé qui joue maintenant le rôle de soutien ici on progresse ce matin sur les 680 on verra ce qui peut se passer si jamais on progresse au dessus de ce niveau de résistance déjà dans un premier temps sur du 15 minutes rapidement on va voir ce qu'il en est un mais belle poursuite ici on a eu déjà un petit peu de tests aux alentours du soutien des 570 ça poursuit maintenant à la hausse sur les 645 à l'heure actuelle du côté du jp 225 ici cfd on obtient aussi des mouvements en retracement c'est bien sûr ici commun à l'ensemble des marchés boursiers on a maintenant donc cassé la partie médiane entre dernier sommet ici le dernier creux ici cette partie médiane était présente sur les 870 environ 21 1870 100 revient tester une zone de structure majeure alors elle est déjà en support puisque vous allez voir en graphique voire on est normalement juste au dessus mais c'est la zone majeure journaire des 22 240 pour ma part non loin de cette moyenne mobile exponentielle 20 périodes donc ici vous le voyez on teste justement ce niveau précédemment on a une clôture haussière dont je l'ai mis déjà en soutien mais si on repasse en dessous bien sûr un cireau de résistance et on va voir tout simplement ce qui peut se passer si en repasse en dessous ce sera un mouvement correctif pour ma part attendu en direction ici forcément de la zone principale de soutien à la zone la plus proche les 20 2040 si jamais on arrive à rester au dessus qu'on progresse ce sera alors le test de la résistance et 22 2445 à attendre au cours des prochaines séances bien évidemment sur le jp 225 du côté maintenant des matières premières on va regarder justement ce qui s'est passé sur le gold et le silver alors le gold ici réaction très très forte depuis le toucher de cette moyenne mobile exponentielle 50 journalières ici vous rappelez on avait toujours un niveau majeur journalier celui des 1230 on était passé résistance puisqu'on était passé en dessous maintenant on repasse au dessus donc c'est forcément support donc on relance ici en fait tout simplement cette zone de structure cassé changement de tendance de fonds qui était largement précédemment à la baisse on commence à retrouver un ton haussier ici ce qui va se passer dans cette zone est maintenant assez intéressant puisque ça va pouvoir nous permettre d'avoir plus de confirmation et d'occasion de relancer le scénario aussi sur le gold donc ici justement scénario baissier qui s'est arrêté à l'approche des 1210 on s'est arrêté en gros sur les 1212 et on a déclenché ensuite le scénario haussier au dessus des 1220 pour les 1225 ici ce qui va se passer tout simplement donc j'ai déjà enlevé l'oblique précédente on est maintenant dans cette zone comprise entre les 1230 et les 1235 heures pour ma part vigilance dans cette zone puisque on peut être dans une zone de range supposé vous l'avez vu déjà des tests en haut un petit peu de test à l'approche de la zone basse on peut être en rien ici en attente de cassures par le bas ou ici par le haut mais justement vu ce qu'on a en tendance de fond je préfère favoriser la cassure par le haut suite notamment à la cassure d'une oblique pourquoi pas ici de cette nature pour relancer la dynamique et la tendance de fonds haussière direction possible alors les 1240 on regarde rapidement ce qui se passe sur ici le silver bien sûr sur l'argent ici le cfd silver on obtient ici des soutiens renouvelés depuis cette zone à vous le voyez sur les 14 20 environ puisque on a eu des tests déjà la fois précédente où on avait réagi donc au final on avait une zone ici c'est vrai qu'ils pouvaient jouer au le soutien tandis qu'on avait résistance à l'heure actuelle précédemment justement justement à l'heure actuelle on redevient support sur ce niveau majeur journalier celui des 14 70 on a mis terminale en tout simplement déjà positif des moyennes mobiles configuration baissière certes mais vous le voyez on est en train de retrouver un petit peu de pente haussière on est très serré déjà donc ça marque la décision c'est possible qu'on casse par l'eau ici sur le silver c'est même ce que j'aimerais voir sur ce produit à l'heure actuelle qui s'est arrêté vous le voyez à la projet 14 ans on a retesté rapidement un léger pullback sur les 14 30 et on a déclenché le scénario aussi au dessus des 14 50 pour les 14 60 donc ici tout simplement on va regarder ce qui peut se passer en termes de scénario maintenant autour du niveau clé j'aimerais avoir plus de confirmation bien sûr autour ici de ce niveau on peut être en range ici aussi entre les 14 70 et 14 77 au dessus des 14 77 scénario de poursuite à la hausse possible au dessus notamment du dernier sommet au direction des 14 ici tout simplement 85 et si jamais on repasse sous la partie médiane sous les 14 70 attention on pourrait revenir corriger quand même sur les 14 60 et bien sûr sur les 64 surveillance sur le dernier creux bien évidemment à ne pas oublier mais vous l'avez compris je préférais favoriser la poursuite ici par le haut cassure de cet obi cassure du dernier sommet cassure de la résistance et 77 pour aller sur les 85 sur l'argent à surveiller en corrélation bien évidemment avec le gold ici du côté forex maintenant avec la paire euro usd on va regarder ce qui se passe déjà d'un point de vue journalier bien évidemment un graphique journalier qui nous indique des mouvements de retracement ici aussi on réintègre la dernière zone entre les derniers points au le dernier point au pardon et le dernier point bas on a bien évidemment ici du coup une zone majeure vous le voyez sur l'écran c'est la résistance journalière des 1 14 40 en un mini terminal toujours sous pression en deux ainsi que des moyennes mobiles plutôt négative à la baisse et on a surtout aussi un cette zone majeure qui correspond avec la partie médiane entre le dernier point le dernier point bas les 50% du retracement de ce mouvement sur un graphique horaire on va retrouver ici plusieurs choses donc une oblique qui avait été cassé un qui avait été un petit peu j'ai envie de dire quasiment tester côté extérieur avec les 1 13 les 1 13 qui nous font encore réagir décidément un niveau très très regarder très très comment dire en attente de retrouver des soutiens ici des personnes qui souhaitent spéculer à la hausse depuis ce niveau c'est ce qui s'est passé déjà la fois précédente ainsi je remonte un petit peu parce qu'on a un petit peu de temps ici on va regarder les 1 13 c'était juste ici on avait une forte réaction face à ce niveau on était remonté très très largement en direction des 1 17 on avait fait voilà des sommets proche des 1 17 même sur les 1 18 14 c'est vrai et du coup vous le voyez on a déjà commencé à bien réagir face à ce niveau des 1 13 qui se situe ici sur la partie inférieure de ce graphique donc on avait déclenché le scénario baissier en direction de ce niveau des 1 13 ensuite déclenchement du scénario haussier pour le test des 1 14 on fait un test important en ce moment c'est le test des 1 14 40 justement cette résistance journalière on va placer du coup un des scénarios en fonction de ce niveau vous l'avez compris vous savez maintenant comment ça marche résistance donc premier test possible en réaction si jamais on a des confirmations plutôt au dessus on pourra poursuivre en direction des ici 1 14 90 tout simplement ici on a déjà un euro dollar un peu aussi et tout simplement casse le dernier sommet on a justement ici un sommet et un creux qui sont respectivement plus haut que les sommets que précédent on est en train d'en faire justement des sommets enfin le sommet actuel et sera plus haut que le sommet précédent théorie de dos à la hausse ça peut se confirmer au dessus de la zone à ce moment là ce sera intéressant d'attendre un pullback pour ma part et essayer de bénéficier d'un mouvement haussier ce matin donc rapidement sur du 15 minutes vous voyez le test plus en détail des 1 14 40 on passe maintenant à l'usd gp y un test important aussi c'est celui-ci des 113 j'ai déjà mis en support puisque sur le graphique horaire normalement on est déjà au dessus mais vous le voyez il est légèrement au dessus du dernier sommet journalier sur les 112 90 en gros toujours dans un contexte plutôt aussi avec ses moyennes mobiles qui retrouve une pente haussière et un mille terminal positif on va regarder sur un graphique horaire où on en est scénario donc baissier un précédent qui a été favorisé en retracement sous les 113 30 direction les 113 justement on est repassé même un petit peu en dessous tester les 112 70 et maintenant ce qui se passe c'est qu'on essaye de rester au dessus des 113 mais pour l'instant ça hésite s'atteste le le signal j'allais dire tout simplement le niveau vous le voyez à l'heure actuelle on essaie même de repasser un petit peu en donc ici ce qui va se passer c'est beaucoup d'observations autour 1 des 113 on attend de voir ce qui peut se passer si on passe en 15 minutes voilà on va voir qu'on construit un petit peu en un double sommet qui commence à se créer ici si on casse par le creux poursuites attendues en direction des 112 70 bien évidemment ça va se jouer ici on avait peut-être aussi un dans un triant d'indécision si on continue à osciller autour des 113 à surveiller la cassure vous l'avez compris la tendance de fonds est plutôt haussière ça n'empêche pas d'avoir des mouvements de respiration et un peu plus un peu plus tout simplement pardon d'hésitation sur le marché donc on pourrait même corriger un petit peu attention au niveau précédent ici sur les 112 80 environ mais je préférais favoriser une relance de la hausse bien évidemment sur cet actif sur l'euro gp y on a déjà cassé niveau majeur journalier c'est celui des 128 30 qui devient bien sûr support ici on est aussi légèrement au dessus de la partie médiane entre dernier sommet le dernier creux des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal négatif donc on va voir si c'est un retracement qui permet de retrouver plus de pression en deux et de repasser sous ce niveau majeur aussi au contraire on va retrouver des cassures au dessus du dernier sommet et un ton positif sur cette paire forex en tout cas d'un point de vue horaire ici on s'aperçoit qu'on est bien à la hausse ça traduit aussi bien sûr ce mouvement de retracement plus profond scénario baissier déclenché scénario haussier déclenché aussi donc on va actualiser tout simplement en fonction de ce qui se passe à l'heure actuelle à savoir la résistance des 129 30 qu'on est en train de tester au dessus de cette résistance poursuite possible en direction des 120 70 ici si ça s'essouffle un peu un mouvement correctif rapide un petit peu de contre tendance ici direction les 129 du coup le niveau psychologique pour trouver peut-être des soutiens en attendant de pouvoir casser les 129 30 dans un marché aussi d'un point de vue horaire ici entre les moyennes mobiles de mini terminal et une théorie de dos qui s'applique suite à la cassure ici un tout simplement de cette zone de consolidation en est parti direction les 129 30 qu'on est en train de tester maintenant du côté de l'euro odyssey hervé qui nous a rejoint aussi un qui nous dit bonjour tout le monde bienvenue hervé j'espère que vous allez bien et bonjour à vous donc ici l'euro d'un qui a bien cassé un niveau important et psychologique c'est celui d'un 60 résistance majeure journalière les moyennes mobiles confondues à l'heure actuelle en plantes baissières qui sont prêtes à se croiser selon ce qui va se passer bien sûr au cours de cette séance mais même si on retrace un peu on devrait croiser ses moyennes mobiles on a cassé dernier creux journalier aussi présents sur les 1 60 50 un qui prêt qui laissait présager possible en la cassure des 1,60 donc ici tendance vous l'avez compris déjà à la baisse on est en train d'aller voir si on teste des niveaux inférieurs tels que des niveaux proches et 1 57 30 on va retrouver plus en détail bien sûr un ces niveaux sur le graphique horaire comme d'habitude donc scénario baissier fortement favorisé ici en poursuite sous les 1 60 bien sûr et ici on est en train de revenir un petit peu au dessus des 1 57 90 pour trouver peut-être des pull back intéressant donc déjà je vais laisser un scénario baissier un sous ce niveau des 1 57 90 scénario aussi en retracement alors ici ça paraît un petit peu plus risqué pourquoi parce qu'on a alors je le zoom un petit peu voilà on a précédemment toute cette zone ici donc on peut revenir on va se heurter déjà des niveaux ici ici et ici donc un scénario correctif très très risqué je pense à l'heure actuelle je préfère être un peu conservateur le laisser au dessus des 1 58 60 même si vous le savez en intraday si court termiste en haut pour avoir des retracement dans cette zone peut-être un peu d'hésitation tout simplement être peut-être une zone de rennes j'ai attention entre les 1 58 61 57 90 avant plus de relance sous ce niveau direction les 1 57 20 donc ici attention c'est donc qui peut représenter bien sûr un mot un moyen de relancer le scénario mais faudrait des confirmations pour ma part de manière plus safe plus sécuritaire sous les 1 57 90 du côté de la livre sterling face au dollar australien on obtient aussi ici un scénario plutôt négatif puisqu'on est sous le niveau majeur de résistance journalière des 1 80 60 les moyennes mobiles haussière mais en pente baissière et on est vers la partie inférieure tout simplement sous les 50% entre le dernier sommet le dernier creux et un mini terminal déjà négatif vous le voyez ici à droite du graphique on a un graphique horaire aussi qui nous a dit tout simplement alors ici déjà c'est là aussi qui avait été déclenché mercredi pour le test des 1 80 on a même été plus sur les 1 80 60 on a réagi ensuite à vous loyer face pour 1 80 60 cette résistance ici alors si je prolonge un petit peu l'oblique lorsqu'on a on a eu un côté réaction avec les 1 80 60 côté extérieur avec cette oblique ça nous a permis de revenir sur le test des 1 79 30 sur lequel on trouve des soutiens donc on a déjà rebondi un face à ce soutien on va mettre un scénario au dessus maintenant et 1 80 pour revenir peut-être en direction des 1 80 60 et ici si on n'y arrive pas à casser cette résistance on pourra rediriger les négociations sur les 1 79 30 ma tension pourrait devenir zone de range ici aussi plus intéressant bien sûr sous les 1 79 30 pour ma part ici il faudrait casser donc aussi un pour progresser de nouveau à la hausse cette oblique voilà un petit peu mieux dessiné ici en accord avec la résistance majeure pour retourner sur la 1 81 40 vous le voyez pour l'instant on arrive ici on vient tester peut-être pour relancer un mouvement donc si on a aussi un échec 1 sous les 1 79 30 peut-être un double bas ici formé et on pourrait relancer encore de plus belle scénario haussier mais tant qu'on est sous les 1 80 60 je préfère favoriser la baisse même si c'est possible d'avoir un mouvement ici de retracement direction ce niveau majeur au dessus des 1 80 le niveau psychologique aussi qui fait pas mal travailler les négociations à l'heure actuelle on passe maintenant produits agricoles il y aura sept minutes avant l'ouverture on passera ensuite sur l'analyse bien sûr vous le savez du stocks 50 et cfd et d'abord l'arabica le café arabica qui régit dans son nuage des moyennes mobiles journalier ici 50 et alors 50 en rouge et va ici en bleu tout simplement me terminal positif sur la tendance le momentum et la force on réintègre le dernier creux ici journalier savoir celui sur les 114 30 donc on va regarder un petit peu en détail on a vu une forte réaction vous rappelez sur cette présistance majeure les 121 50 et on était sorti par le bas de ce triangle d'indécision pour venir trouver plus de soutien c'est ce qui s'est passé on a trouvé des soutiens entre ce test très très timide ici des 109 50 et la zone de soutien ensuite des 111 50 donc on a fini par déclencher ce scénario baissier le scénario haussier pour un retour aussi sur les 114 maintenant on est au dessus de ce niveau on fait le test de la résistance des 116 donc ici je vais enlever tout simplement deux secondes le temps de déplacer mes flèches bien évidemment vous le savez réaction possible en résistance depuis ce niveau mais si on casse ce niveau attention au test des 118 tout simplement et peut-être cas de cassure aussi on retrouverait les 121 50 attention ici à une oblique qui correspondrait légèrement à l'approche des 121 savoir sur les possiblement sur les 120 90 on va laisser cette oblique ici pour voir ce qui se passe je vais pouvoir enlever celle ci tout simplement et voilà il y aurait peut-être même une autre oblique à en accord avec les 118 donc c'est pour ça que c'est un niveau intéressant aussi les 118 attention si on casse la zone des 116 attention aux 118 et sinon retracement possible retenir déjà en direction des 116 si on n'arrive pas à casser immédiatement cette zone alexandre qui nous a l'argent qui nous dit toujours tout le monde est bon trade merci beaucoup alexandre bonjour à vous montrer bien sûr à vous tous j'espère pour ce matin bruno qui nous dit aussi ici bonjour tout le monde merci bonjour à vous bruno et bien sûr bienvenue dans cette analyse et séance de trading on va d'ailleurs passer sur le template ici il reste cinq minutes avant l'ouverture des marchés donc on en a fini avec l'arabic 1 qui teste à l'heure actuelle un niveau résistance ici les 116 on passe maintenant sur mes templates tout simplement pour cette séance de trading j'en profite pour mentionner que les positions prises au cours de cette séance ne sont rien des signaux de trading ou conseil en investissement mais ne représente bien sûr qu'une analyse et un choix personnel donc à l'heure actuelle on est plutôt ici et dans un escalier aussi un pour ma part sur le dax 30 sur l'euro usd aussi et on est tout simplement à la hausse sur le cac mais on a eu un gap énorme à la hausse ici tout simplement sur le cac 40 cfd en graphique cinq minutes alors ce qui nous intéresse tout de suite ici c'est le stock 50 un stock ski en graphique ici tout simplement journalier observant de niveau majeur c'est celui des 3 185 support puisqu'on est passé au dessus c'est un niveau en accord avec la partie médiane du dernier point du dernier point bas ici toujours un indicateur hls demi terminale qui nous a dit donc en temps réel les derniers sommets les derniers creux enfin le dernier sommet justement le dernier creux près ici on a des négociations maintenant du coup suite à un gap aussi un entre la moyenne mobile exponentielle 50 et la moyenne mobile exponentielle 20 période on va regarder d'un point de vue horaire où on en est on avait une oblique ici qui nous permettait de voir si on pouvait relancer un petit peu cette tendance baissière si on cassait sous un niveau majeur en accord avec cette oblique c'est parce qu'il s'est passé au contraire on a eu ici des réactions face aux 3 205 et on a même cassé du coup avec ce gap les 3225 on teste la résistance des 3250 à l'heure actuelle sur le stocks donc un gap assez important si on réagit face à cette résistance on reviendra peut-être les 3225 voire qu'au comblement du cap par la suite sur du 15 minutes justement on a des réactions déjà la baisse face aux 3250 on commence à baisser revenir peut-être sur le point d'ouverture et si de cette présence en sur les 3236 environ en tout cas on pourrait retracer un sous ces niveaux si jamais on rejette vraiment les 3250 voilà il nous reste trois minutes n'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on démarre cette séance ensemble ici je vais juste m'assurer que du coup mes scénarios que mes stocks soient prêts ainsi jamais on a des scénarios intéressants bien évidemment ici sur ces instruments ce matin voilà un mini terminale toujours très pratique pour bien sûr vous l'avez compris calculer votre nombre de lots nécessaires pour prendre une position en fonction d'une distance avec le stop que vous avez prédéterminé par exemple avec un risque en euros fixes de 25 euros c'est ce que je fais sur le dax en ce moment je fais plutôt du 12 50 sur l'euro et le cac mais c'est toujours très pratique pour s'assurer qu'on ait un risque mesuré sur chaque position comprend bien évidemment nous reste deux minutes ici on a un dax qui est dans un escalier haussier c'est assez visible ici on pourrait se diriger déjà sur les 11 1680 on a plutôt un cac qui réagit un face à un gap aussi un peu comme sur le stock alors sur le cas qu'on n'a pas de zone structurelle j'ai envie de dire immédiate puisqu'on est à l'approche des mille des 5000 par an 170 ont réagi ici sur le dernier sommet plutôt présent aux alentours des 157 160 sur le cac 40 tandis qu'on a un stock ce qui observe à lui vraiment une résistance qui fait réagir le cours à l'heure actuelle sur les 3200 5 bien sûr si on casse cette résistance sur le stock ce sera aussi un signe intéressant pour une poursuite des marchés européens possibles à la hausse au dessus en direction d'être 280 voilà il nous reste une minute avant l'ouverture tandis qu'on a un dax qui nous donne peut-être des signes d'une poursuite en direction des 680 à suivre bien évidemment au cours de la matinée on va voir ce que ça peut donner il est 9 heures on va voir ce que ça donne si on a de la poursuite directement ou pas ici avec la distance qu'on a on aurait de quoi faire un petit peu de parcours enfin de chemin à parcourir j'ai envie de dire en direction des 180 si jamais ça casse un peu à la hausse voilà je m'attends plus tôt ici peut-être à exploiter la hausse sur le dax ce matin début de séance on a un cac qui corrige un peu on a un stock ce qui hésite et on a un euro dollar qui sera peut-être en pull back donc voilà scénario de pull back à la fois pour le dax et l'euro dollar pour ma part ce matin alors un euro dollar malheureusement qui est en train de réagir en face aux 1 14 40 je parle de pull back puisqu'on est dans des escaliers aussi bien évidemment j'aimerais avoir plutôt un point de 2 pour me positionner un au dessus des 1 14 40 bien sûr au dessus de cette résistance on va voir si c'est possible voir ce que nous donne le marché ce matin on a du coup pattern qui nous a rejoint qui nous dit hello les traders bienvenue pattern bonjour à vous donc on démarre cette séance ici en attente pour ma part de pull back du coup sur l'euro dollar et le dax 30 alors ici ça ressemble pas vraiment enfin vous le voyez bien on a un sommet sur l'euro dollar plus haut que le sommet précédent des creux intacts et toujours plus haut que les creux précédents pull back dans cette région mais le point d'entrée j'aimerais au dessus des 1 14 40 on va voir ce que le marché peut nous donner ici pour l'instant je n'ai pas de plus de bac assez significatif tout simplement alors le dax qui pourrait rejeter un petit peu les derniers creux qui pourrait essayer de casser de justement le dernier sommet direction les 5170 tandis que le stock hésite toujours juste sous les 250 alexandre qui nous dit même séance que mercredi on dirait alors justement c'est la question est ce qu'on va voir le même type de comportement ou pas ici je me tiens prêt pour ma part à essayer de profiter d'un mouvement aussi rapide sur le dax 30 comme je vais avoir peut-être confirmation très bientôt ce serait aux alentours à des 643 pour moi et on a un cac qui commence à progresser à la hausse un stocks un peu hésitant mais si on casse un je vous le disais les 250 ça peut partir à la hausse et ça pourrait venir conforter un petit peu mon billet lequel qui commence à monter on va voir si le dax ici réagi donc pour ma part rien sur le cac 40 un pas de retracement assez significatif en attente ça va sûrement se faire sur le dax à la hausse ici j'ai besoin des 642 643 pour être tout simplement impliqué dans le mouvement on est sur les six cent trente neuf cinquante alors c'est hésitant sur ce niveau entre les 637 640 tandis que le cac 40 se pose moins de questions et commence déjà à progresser au dessus du dernier semer cinq minutes on a un stock ce qui ne bouge pas beaucoup en revanche sous les 250 je pense qu'on va avoir une opportunité ici à la hausse sur le dax matre aimerait qui nous dit le doigt sur la gâchette exactement exactement j'attends juste un petit peu de confirmation aux alentours des 640 mais je suis prêt à ici déclencher ce scénario haussier je regarde en même temps rapidement le tchat est vrai qu'il nous dit on est tous en attente sur le dax exactement et il nous fait attendre justement ce dax un très hésitant revient sur les 34 maintenant 33 ça manque ici de confirmation tout simplement peut-être qu'on est trop nombreux justement à attendre de voir ce qui se passe côté haussier du coup le marché qui joue un petit peu avec nos nerfs ici alors justement revient sur les cent trente sept cent trente huit est ce que cette fois c'est la bonne un euro dollar qui réagit qui revient peut-être un petit peu aussi en direct on est à 14 40 on est à trois pips en dessous voilà ça commence à venir sur le dax il manque plus grand chose ici et je reviens bien sûr t que possible sur le tchat puisque là je regarde quand même ce qui se passe si jamais on a un scénario qui se déclenche on est de retour sur les 38 39 on a failli déclencher scénario on est passé pas loin justement ça corrige un petit peu on a du coup ici alors paix for extrait qui nous dit bonjour je vous regarderai en replay avec un support dax 11 1539 11 1539 du coup ici pour un support les 539 tac ici un support pour paix for extrait du coup et qui nous dit mon blog google facebook alors fait pas trop de publicité ainsi paix forex désolé et vrai qu'il nous dit le dos sur la gâchette voilà c'est ce que je lisais tout à l'heure alexandre qui dirait six cinq minutes sur le stock se sort de sa zone de surachat alors ici on a un rejet injustement je suis en train de voir même du dax pas de confirmation à la hausse au contraire un mouvement qui nous entraîne vers le bas je suis toujours en attente de pull back par contre ça ça ne change rien pour moi on va voir ce que ça peut donner on a un euro dollar qui se rapproche de plus en plus d'un 40 des 1 14 40 excusez moi et 1 alors pendant que je vous parle justement peut-être avoir ici des réactions face à la moyenne mobile à la partie médiane entre le dernier point le dernier point bas autour des 620 sur le dax le cac qui corrige un petit peu ici et le stock ce qui rejette en fin de compte un petit peu cette résistance des 250 voilà le stock alexandre qui nous dit qui décline en effet on rejette la résistance des 3250 et on a aussi un euro dollar qui se heurte à une résistance ici pour l'instant franchissable c'est celle des 1 14 40 sur mon radar pour l'instant je n'ai rien à part possible achat sur le dax mais qui commence à devenir un peu incertain j'ai envie de dire alexandre qui nous dit on pourrait les combler le gap en effet on pourrait les combler gap surtout sur le cac et le stock 6 6 mais c'est encore hésitant vous le voyez on est sur les 243 on a encore 6 minutes 20 secondes en 15 minutes et d'ailleurs je vais passer voilà en 5 minutes pour qu'on assiste pas ça un petit peu c'est vraiment à l'image de ce qui se passe un petit peu sur le cas que la différence c'est qu'on a un niveau de résistance direct ici tout simplement sur le stock tandis que sur le cac en pour ma part la résistance est plutôt sur les 5 1170 alors je vais voir peut-être possibilité du pullback sur le dax encore hésitant ce dax qui test la mme 20 période à l'heure actuelle je rappelle que la prochaine résistance est celle pour ma part des 11 680 maintenant à prendre entrée possible puisque on a un retracement plus profond pendant très possible plus favorable sur les 633 630 environ on va se mettre en m1 ici 633 630 c'est à peu près par là forcément ce serait déjà une distance plus intéressante à parcourir en direction des 680 mais pour l'instant le marché n'a pas envie tout simplement de partir à la hausse il part plutôt en correction tout simplement on n'est pas encore dans une tendance baissière puisque vous le voyez on est toujours sur des escaliers aussi un ici pour ma part sur le dax 30 donc je préfère favoriser cette poursuite pour changer de tendance il faudrait soit consolider et ensuite casser un creux soit cassé pour ma part ici tout simplement la zone des 570 pourrait même déjà avoir un peu plus de d'idées à la baisse sous les 580 maintenant on a un euro dollar qui commence à confirmer le rejet de cette résistance et 1 14 40 alors côté ici dax on va peut-être avoir une relance de la hausse c'est pas encore sûr mais si on retourne en direction et 633 je pense que je serai impliqué cette fois ici dans un scénario haussier en train de revoir ici un peu de relance de l'hésitation vous voyez on a des mèches sur le cac 40 si je zoome un petit peu ici vous le voyez mieux on a des mèches d'hésitation de rejet un petit peu par ici du côté bas donc on n'arrive pas à casser concrètement les derniers creux on a un stock aussi qui essaye de percer de diriger en direction des moyennes mobiles mais c'est assez timide toujours en attente on va voir ce qui va se passer pour l'instant c'est de l'observation et si ça fait 11 minutes que la bourse est ouverte on a joanny qui nous dit le dax bloc sur la r2 donc ça explique aussi peut-être à la r2 du coup joanny qui doit être autour des 650 j'imagine 1 euro dollar aussi pas mal à dessiner tout simplement si on descend en m1 on va voir si on peut pas tracer alors un canal qui est pas très très alors est plutôt propre à un côté baissier ici sur la partie inférieure un test de test et ici le troisième test la partie supérieure de toute façon ça correspond avec des confirmations au dessus du dernier sommet au dessus de la résistance majeure pour progresser par le haut tout simplement alors je reviens rapidement sur le dax puisque ça commence à se décider peut-être pour ma part direction les 630 voilà 630 633 je vous l'avais dit c'est un petit peu contraire rien par rapport à ce qu'on peut voir sur le stocks et le cac on sait bien que le dax aussi sa propre petite personnalité qu'on va voir si aujourd'hui il décide de faire autrement pour l'instant c'est encore indécis de toute façon pas de certitude encore à l'heure actuelle clip qui nous dit le dollar travaille son support 95 95 s'il remonte l'euro usd descend donc on est en train de tester un soutien nous dit philippe sur l'euro dollar on va voir la réaction que ça peut avoir sur ici enfin sur le dollar pardon américain l'indice du dollar donc voir justement la réaction sur l'euro dollar ici au cours de la séance en attendant ici on est en train de tester la mme 20 période et la partie basse de ce petit canal sur l'euro dollar direction possible à nouveau un test de la résistance majeure des 1 14 40 mais pour ma part toujours pas de pullback significatif donc et toujours pas de break out possible selon mon approche ici je vais rester tout simplement observateur sur l'euro dollar pour l'instant ici c'est un petit peu dommage le cac qui commence à baisser j'aimerais bien exploiter un short ici d'ailleurs on a le dax qui baisse aussi mais je n'ai pas à l'heure actuelle d'opportunités tout simplement donc on va voir j'aimerais que ça construit d'encore un petit peu il est 9h13 on a encore un peu de temps mais si ça construit d'un petit peu comme ça à ce moment là j'aurais possibilité pour exploiter une cassure par le bas mais ça reste intervenir sans moi puisqu'on commence déjà à baisser le dax qui baisse aussi le stocks qui réagit encore à face à cette résistance des 3250 on est en train de baisser possiblement en direction déjà peut-être que justement les traders qui visent le comblement du cap sont à l'action on va voir ce qui peut se passer on n'a pas cassé encore le point d'ouverture en tout cas pour se diriger vers un complément du cap sur le stocks pareil sur le cac ici on essaie juste de casser déjà le dernier creux cinq minutes à l'heure actuelle alors on teste la partie médiane ici sur le dax un dernier point au dernier point bas donc ici dernier ici dernier point bas dernier point haut selon ici l'indicateur hls on est dans la partie médiane donc je vous le dis souvent c'est les 50% de cette distance ici en dessous pour ceux qui avaient fibonacci forcément on va retrouver quoi on va retrouver les 61,8 alors si vous voulez corriger un petit peu ou si vous aimez pas prendre ce point de départ vous pouvez prendre celui ci à ce moment là on est sur les 38,2 les 50 sont juste en dessous les 61 juste ici bref on a des excuses ici pour trouver des rebonds en tout cas sur le dax tandis que les autres marchés boursiers pourraient venir combler leur gap et aller un peu plus bas ce qui pourrait aussi attention entraîner en direction le dax en direction des 11500 ce n'attendant pour ma part je suis dans l'attente d'un pullback pour justement jouer un scénario aussi jouant voir justement si c'est pas en train de se dérouler ici clôture cinq minutes des cinq minutes précédentes à baissière mais on est en train de voir des réactions face à la même 20 de l'hésitation sur ici voilà on a actualisé dernier creux sur le cac n'arrive pas progresser en direction de cette mme 20 aussi et on a un stock qui a clôturé en revanche lui à la baisse sous le dernier creux à l'approche de la mme 20 péril le l'euro dollar justement qui réagit face à la partie haute du canal ici et cette résistance à 1,14 on revient sur la mme 20 pourrait casser ce canal par le bas tandis que le dax ici donne l'impression de vouloir progresser un petit peu à la hausse je regarde toujours le même niveau à celui des 630 633 environ donc je me dis après encore une fois avec ici le dax 30 pour un déclenchement haussier je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat mais ça a l'air de s'activer un petit peu donc on va voilà peut-être avoir le déclenchement on est sur les 628 on est à quelques points de pouvoir passer aussi pour ma part du moins déclenché à une position haussière on s'en rapproche ici maintenant on est sur les 630 ça commence un peu à consolider un peu plus j'aimerais qu'on remonte aussi sur le cac avant de redescendre et à ce moment là je pourrais peut-être jouer le comblement du gap et la cassure tout simplement un bricard baissier leur dollar où il n'y a pour ma part rien à faire à l'heure actuelle en négociation vous voyez dans un petit canal baissier correctif dans un escalier haussier toujours pas de mouvement significatif pour ma part en retracement donc pas d'excuses valables tout simplement et en plus il ya une résistance assez proche et importante pour ma part c'est celle des 1 14 40 le dax qui est de retour sur les 630 631 32 33 allez déclenchement pour ma part scénario haussier un stop présent sur les 618 ici 617 même on va voir ce que ça peut donner donc j'ai besoin d'atteindre à un niveau comme celui des tout simplement en fait c'est le dernier point ou un sur les 650 648 je vais les placer tout simplement là ici avec un petit peu avant une alerte sonore ce sera déjà une prise de profit arrivée à ce niveau là je pourrais commencer à protéger ma position tout simplement je reviens un peu sur le tchat de voir ce que vous disiez en attendant que je prenne cette position françois qui lui dit le short sur le cac se ferait sous les plus bas du jour sinon ou alors pour ma part pour ma part pour ma part tout simplement il n'y a rien à faire à l'heure actuelle sur le cac j'aimerais plus de confirmation que ici on est dans une zone de un petit peu en range pour avoir un vrai cas de baissier assez valide en direction des 5130 donc ici je ne fais rien tout simplement tant que ça se déclenche pas après je vous avais bien sûr à suivre votre propre stratégie vous le savez ici c'est pas des conseils en investissement ou des signaux de trading mais du coup c'est vrai qu'à l'heure actuelle si je devais essayer d'exploiter quelque chose de manière agressive j'attendrai la cassure des derniers creux et encore vous le voyez la dernière fois on a réagi et du coup c'est pas encore certain c'est pour ça que je ne fais rien tout simplement à l'heure actuelle Alexandre qui nous dit à 6 15 minutes sur le stocks sort de sa zone de surachat très bien l'élection de merci pour l'information françois qui nous dit voilà cac 40 paca oui dans ce bon jeu j'avais compris ya pas de souci françois fils qui nous dit indices des primes mensuelles et annuels en allemagne pire que prévu alors on va voir ce que ça peut faire sur le dax cette donnée économique merci philippe ici pour l'information donc pour l'instant on a un euro dollar qui revient à tester et les 1 14 40 on a un stock ce qui est très hésitant à l'approche de cette mme 20 période on a un cac 40 qui hésite aussi autour des 5150 151 152 et on a un dax ici pour ma part qui a déclenché un scénario haussier on va voir si ça peut jouer en ma faveur et à les directions et les 650 ici j'ai pris un risque de c'est un risque de 24 euros exactement alors j'avais pris 25 1 ici dans le mini terminal après selon la distance bien sûr d'emploi on a ce qu'il ya de plus proche pour ce calcul automatique au sein du mini terminal ici ça me donne 24 euros soit même un euro de moins que prévu françois qui nous dit 13h30 sur l'us et les taux de chômage des données importantes cet après-midi à surveiller en effet et c'est qu'il nous a rejoint qui nous dit bonjour bonjour à vous lc pour l'instant ici une séance relativement calme on a un euro dollar qui est aussi au sein d'un canal baissier en être en train d'en sortir pour tester cette résistance important des 1 14 40 et on a un stocks un cac avec un gap haussier on aime enfin on aime on est en attente de voir ce qui se passe on est peut-être dans un scénario pour un conglement du gap j'ai pris ici un autre scénario pour le dax plutôt haussier d'ailleurs je suis en train de voir que si jamais ça échoue j'aurai peut-être un vrai cas de baissier qui sera en concordance à ce moment là avec ce qui se passe sur le stade le stocks pardon et le cac pardon et le cac merci vous voyez un toujours pratique ici le mini terminale qui peut nous aider à placer des scénarios de break out ici vous l'avez compris ainsi on casse cette zone pour ma part ce sera un retournement break out à la baisse que j'ai essayé d'exploiter mais pour l'instant ce scénario aussi obtient toujours la route et d'en donner l'escalier de tendance dans lequel on se trouve on a ici peut-être aussi on aura ici peut-être plus de confirmation suite à la cassure de cette oblique en aimant pour l'instant je peux même placer du coup mon scénario de retournement si jamais le marché ne va pas en ma faveur donc voilà j'ai placé un scénario de cassure par le bas si jamais on n'arrive pas à progresser ici dans le sens initial de cette tendance on verra bien ce qui se passe au cours la séance moment ça s'est fait et on verra bien comment réagit le cours à l'heure actuelle on revient à tester le dernier sommet m1 cette ligne de tendance si on peut casser cette ligne de temps ça devient intéressant et du coup on pourrait se diriger je vous le disais déjà en direction des 648 c'est ce que je cherche en tout cas ici sur le dax voilà on progresse on est sur les 640 ça s'excite un petit peu ça devient intéressant j'aimerais qu'on monte sur les 648 ici on va voir si d'ici quinze secondes on a une belle clôture haussière sur cette bougie ce qui nous a joint aussi qui nous dit bonjour donc bonjour souhaite et bienvenue ici scénario aussi en cours pour ma part sur le dax on a des réactions aussi sur les bougies respectives à 5 minutes cac 40 et stocks à la hausse ça peut ici aider tout simplement à la poursuite on est sur les voilà on est en gros à 10 points de mon objectif sur le dax 30 ici le test du dernier sommet sur les 648 on va voir si on peut aller chercher ce test rapidement sur le dax tandis qu'on a de l'hésitation sur le cas qu'on sait pas si on va monter si on va descendre combler ce gap le stock qui nous donne un petit peu le même configuration et l'euro dollar qui va essayer de percer cette ligne de résistance cet obstacle présent sur les 1 14 40 malheureusement pas de setup présent pour moi ici même si ça commence à être intéressant en sortie de ce canal aussi au dessus des 1 14 40 on est sur les 640 il me manque plus grand chose maintenant huit points pour aller chercher mon premier objectif et sécuriser cette position celle de top qui nous dit aussi avec ce même boule flag en vue mais en cinq minutes donc je pense à ici vous parliez aussi du dax c'est ici on peut aussi rajouter alors on peut le tracé même en une minute une oblique baissière ici plus ou moins respecté un les deux dernières fois en tout cas ce qu'on a vu ici dans cette zone c'est qu'on a fait deux tests qui ont réagi on a cassé la partie haute on a commencé à faire des escaliers et main haussier donc poursuites attendues on en train tout simplement d'hésiter sur le test de c'est ce niveau à les 640 précédemment testé plusieurs fois et rejeté donc ici si on arrive à percer au dessus c'est déjà bon signe pour une poursuite évidemment direction à ce moment là des 650 et c'est là où se trouve mon intérêt pour une prise de profit partiel dans un premier temps donc on n'a pas réussi pour l'instant sur l'euro dollar à clôturer au dessus de cette résistance des 1 14 40 ici pour l'instant on a eu une bougie avec une mèche juste au dessus et la bougie à l'heure actuelle qui fait une mèche aussi un pour l'instant on va voir comment ça se passe sur l'euro dollar allez on est sur les 639 j'aimerais aller chercher les 648 on est à huit points à 7 points maintenant d'aller chercher ce premier objectif c'est possible ça peut se passer ce matin ici on a une bougie haussière m1 assez intéressante qui casse un petit peu les derniers sommets ici sur les 639 je vous le disais on a été sur les 641 70 un petit peu de poursuite et je pourrais commencer à léger déjà cette position à la sécuriser allez les 642 59 on va peut-être aller chercher les 45 rapidement voilà on est sur les 44 43 n'est plus vraiment très très loin je vais commencer à tenir près ici pour sortir de 50% de cette position qui va peut-être aller pouvoir chercher les 48 à l'approche des 650 le test du dernier sommet cinq minutes notamment et qu'on peut voir ici en haut à gauche du graphique dax 30 en une minute aussi les 643 44 on va voir si les 45 47 sont déjà faisables un petit peu d'hésitation on a sur le cac 40 ça y est peut-être ici un scénario qui se met en place aussi pour ma part 647 on va y arriver on est passé vraiment pas loin j'étais en train de regarder ce qui se passe sur le cac 40 encore un essai et je pourrais prendre 50% voilà je vais pouvoir prendre 50% de cette position est tout simplement ici me placer en ici break even ici voilà 12 euros 80 de risque qui s'annule puisque je vais aller placer en break even et maintenant ça va être du stop suiveur tout simplement je pouvoir enlever un excusez moi cette alerte sonore voilà ici un profit partiel prix tout simplement sur le dax 30 je suis en train de voir que le cac 40 aussi du coup a commencé à grimper un petit peu ce qui veut dire que si jamais je suis en train de voir tout simplement ici alors sur le cac 1 pour ceux d'entre vous qui étaient intéressés par le complément du gap pour ma part ça commence à être intéressant seulement si on casse pas les derniers pour vous et qu'on casse par contre les derniers points bas en attendant on a un dax 30 ici qui progresse voilà vous pouvez aussi utiliser les petits les petites astuces du mini terminal ici par exemple j'ai cliqué sur la touche hst qui me permet de revoir exactement je suis rentré sur les 11 1633 40 points de sortie exact sur les 11 1648 points 20 un euro dollar qui est toujours face à cette résistance et 1 14 40 qui n'arrive pas à progresser par le haut ça a peut-être donné une bonne excuse ici en fin de compte pour shorter l'euro dollar mais ça rentre pas ici dans mes critères donc je vais m'abstenir tout simplement donc ici sur le premier la première partie de cette position à 10 euros 36 tout simplement plus de risques sur le position h 2 1 ici sur le dax 30 qui sera maintenant tout simplement à gérer en fonction de ce qui se passe et un stop suiveur ici direction je vous disais possible du coup elle est en 1680 on a pas mal retracé avant de faire ici ce mouvement donc d'ailleurs je vais pouvoir aller j'ai bientôt pouvoir annuler mon scénario short de break out baissier si jamais on continue de progresser comme ceux comme cela tout simplement maintenant ça va être le test des 650 1 si on peut casser et 650 ça commence à être assez sympa et si jamais on n'arrive pas à progresser au dessus ça pourrait peut-être être le début d'un double top ici cassure par le bas du goût qui engendrerait un scénario baissier on est plutôt haussier ça se poursuit on va voir ce qui se passe autour des 650 en tout cas si on progresse comme ça voilà on continue de monter si on peut faire les 655 j'irai annulé directement ce scénario cassure baissière enfin break out baissier pendant excusez moi ici j'irai l'annuler tout simplement parce qu'on aura fait des sommets plus haut et qu'on continue vraiment cette tendance aussi à cet escalier que j'exploite à l'heure actuelle d'ailleurs avec un point d'entrée je vous le disais tout à l'heure présent sur les 633 on est à l'heure actuelle sur les 48 donc on a fait quelques points déjà sur ce premier j'ai fait quelques points sur ce premier objectif l'idée étant maintenant d'essayer de rester plus longtemps possible en position direction les 680 déjà sur le dax 30 un bac qui hésite aussi un petit peu maintenant de retour sur les 5160 un stock ce qui est un petit peu coincé aussi ici va peut-être avoir attention va peut-être avoir des cassures par le bas en cette fin de séance il est alors il est 9h32 on est dans la moitié de la séance de trading on a de la réaction en tout cas c'est sûr ici sur le dax on va peut-être venir toucher ce stop suiveur break even c'est pas encore sûr en tout cas de possibilités un soit on le touche soit enfin soit on touche et possiblement va même casser les derniers crus déclenchés peut-être ce comblement du gap avec la cassure des derniers crus pour essayer de shorter le marché soit dès maintenant on arrive à casser les 650 à ce moment là on poursuit direction les 680 et si jamais donc on casse par le bas le cac 40 pourrait être aussi intéressant ici puisque je commence à le voir plusieurs critères qui sont en accord les uns avec les autres sur ce graphique à 45 minutes pour possiblement shorter les derniers creux venir dans ce concept de comblement du gap même si on n'a pas une réelle résistance pour ma part c'était plutôt les 500 les 5170 serveurs je te regarder un petit peu ici ça peut être une zone entre les 560 les 500 les 5000 pendant 160 et 5170 c'est peut-être pour ça que le cac réagit quand même pas mal ici pour l'instant on n'hésitez pas à maintenant que les marchés sont un petit peu calmés à poser des questions si vous en avez on a un euro dollar qui réagit toujours face à sa résistance et à 14 40 décidément n'arrive pas à la casser on verra au cours de la matinée peut-être justement pour un rejet un peu plus net ou justement une cassure de ce même niveau le dax qui hésite maintenant sur le test des 650 en un cac 40 aussi qui commencent à hésiter et on a un stock ce qui est toujours coincé entre les 3250 et pour l'instant la partie basse du coup généré sur ce graphique cinq minutes à savoir les 3000 tout simplement dix points en dessous en fait un les 3240 je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont traité du coup hier matin c'est vrai qu'il y avait des choses assez intéressantes on peut regarder ça en attendant qui a en été le premier on a eu des beaux mouvements haussiers sur le dax ici donc la séance aurait démarré ici à 10 heures heure de la plateforme donc 9 heures bien sûr avec des beaux escaliers haussiens qui sont formés on a eu des cassures ici au départ et ça a bien progressé par le haut sur le dax 30 ici toujours en hésitation entre les 650 et le test des 640 qui va peut-être revenir alors je regarde mais normalement voilà justement les 640 qui joue normalement alors sur les 638 640 pour être précis qui joue heureux le structure mineur mais tout de même avec cette mme 20 période le test ici de la partie médiane entre dernier point le dernier point bas donc les 50% et ça correspond à la structure précédente trading tradition qui dit pourquoi en compte des mots vous êtes débutant alors non je ne suis pas débutant ici c'est un compte de démonstration parce que c'est la politique admiral mariais tout simplement de faire plutôt des live de trading à but éducatif sur compte de démonstration pour vous montrer comment fonctionnent les instruments présents chez admiral markets comme par exemple mini terminal qu'on utilise très 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 souvent du coup c'est une volonté 1 2 admiral markets de rester sur compte de démonstration tout simplement pendant ces live et du coup c'est vraiment à but pédagogique tout simplement et éducatif pour montrer comment fonctionne la plateforme pour montrer ce qui est possible de faire sur ces certaines heures de trading puisque avant on était sur les séances de l'après midi avec les marchés us maintenant on est sur la séance européenne tout simplement avec des instruments européens avec le dax le cac l'euro usd alors on avait même l'euro usd l'après midi bien évidemment puisque ça bouge pas mal c'est avec les us alors ici j'ai une cassure ici un mouvement haussier sur le cac qui va invalider mon scénario de cassure par le bas on est toujours en indécision un petit peu on est sur les 645 sur le dax à l'heure actuelle et à un euro dollar ici qui testent toujours cette résistance sans pouvoir la casser sans pouvoir non plus réagir fortement face à elle alors trading tradition j'espère avoir répondu à ta question celle de top qui nous dit oui du coup voilà qu'ils utilisent et oui par rapport aux flag ici était aussi en cinq minutes et du coup celle de top qui nous dit à la hausse 30 points félicitations celle de top bien joué sur le dax pour une hausse de 30 points pour ma part du coup pour l'instant j'ai réussi à attraper combien ici voilà c'est ce point on est dans un mouvement correctif j'ai toujours ici mon stop sur placé en break even dont je ne risque plus rien sur cette position et j'ai toujours aussi un scénario possible en break up baissier placé ici donc voilà on va très certainement revenir chercher mon break even et on va voir ce qui va se passer puisqu'on a un stock qui commence à être un petit peu baissier donc voilà break even sorti alors c'est dommage pour le cac puisque maintenant j'invalide mon scénario baissier mais en tout cas sur le dax j'ai un scénario baissier possible seulement à partir vous le voyez ici avec un ordre en attente seulement sur les 608 pour casser par le bas donc malheureusement on n'a pas réussi à les casser tout simplement les 650 sur le dax 30 on revient en mouvement correctif trading tradition qui nous dit merci pas de souci trading tradition n'hésitez pas et celle de top qui nous dit non hier à pardon j'avais pas compris un donc celle de top qui nous dit du coup que c'était hier qu'il a fait 30 points à la hausse sur le dax bien joué puisque en effet c'était un beau mouvement aussi un qui est intervenu au cours de la séance hier matin on a des réactions du coup un petit peu à la baisse sur le cac sur le stocks le dax forcément ici du coup je vais le remettre en cinq minutes voilà qui corrige un petit peu suite à la sortie aussi en on en a parlé du coup de ce mouvement correctif hop je pourrais enlever maintenant c'est oblique et on va bien voir ce qui se passe si on peut avoir des mouvements de relance à la hausse au contraire un début de scénario baissi pour l'instant c'est tout simplement 16 points sur une partie partielle de profits j'ai envie de dire un profit partiel avec 10 euros 36 donc ici ça fait avec la sortie break even ça fait ensuite 9 euros 56 donc le dax qui descend je vous rappelle j'ai toujours un ordre en attente suite à la cassure possible des derniers creux qui déclencherait du coup un scénario baissi direction les 11 1570 pour ma part on aurait déjà ici aussi sur les 580 quelque chose à observer pour possible une possible baisse sur le dax jean michel qui dit bonjour client admiral je découvre votre séance où trouver votre plateforme sur le site alors on va je vais aller ouvrir une page internet on va regarder ça directement ensemble si vous voulez donc ici je vais regarder quand même sur mon autre écran voir ce qui se passe donc ici quand vous arrivez sur le site admiral markets.fr vous avez tout simplement la partie plateforme moi je suis sur metatrader 5 1 donc ici vous pouvez cliquer sur metatrader 5 on va y aller mais il ya aussi la version édition suprême que j'utilise dans ces live donc ici en cliquant sur metatrader 5 vous pouvez télécharger bien évidemment directement cette plateforme de trading gratuite et ensuite vous pouvez déjà télécharger le plugin supplémentaire metatrader 5 édition suprême ici si vous avez metatrader 4 bien sûr c'est aussi valable pour metatrader 4 vous avez toutes les mêmes fonctionnalités et à ce moment là du coup vous pourrez avoir accès exactement à même configuration de la plateforme sur laquelle je me trouve donc le dax qui baisse on a un cac qui baisse un stock ce qui baisse aussi je vais regarder le cac est un peu plus près ici je serai plus intéressant intéressé pendant par un breakout bc sur le dax que sur le cac à l'heure actuelle puisque j'ai un scénario qui a invalidé ici l'euro dollar qui ne bouge pas du tout n'ont rien à faire ce matin sur l'euro dollar tandis qu'on a un cac qui commence à baisser et on a un dax qui va commencer peut-être à se rapprocher ici d'un scénario en déclenchement à la baisse suite à scénario aussi un défaut ça part un petit peu à la hausse avant de largement partir à la baisse jean michel j'espère avoir bien répondu à la question jean michel qui me dit ok merci pas de souci jean michel qui me disait aussi je travaille plutôt sur metatrader 4 alors pas de souci vous l'avez vu il ya la version suprême aussi sur metatrader 4 toutes les mêmes fonctionnalités c'est aussi intéressant puisqu'avant c'était pas le cas maintenant c'est le cas donc vous pouvez bénéficier de tous les avantages du mini terminale sur metatrader 4 aussi alors le dax qui descend ici pour l'instant on se rapproche de plus en plus d'un scénario possible en cassure de la baisse alexandre qui dit le dax a réagi sur un multiple de 50 exactement un marché qui retient pas mal les structures et au final c'est ce que je vous disais ici on est possiblement dans l'accomplissement ici donc enfin plus ça va et plus ça se confirme ici et qu'on est un double sommet tout simplement cassure par le bas ça pourrait engendrer un mouvement direction les 1560 c'est pour ça que j'ai un scénario en attente déjà présents sur le dax tout simplement l'euro dollar qui revient sur le test des 1 14 40 qui va essayer de casser par le haut tandis qu'on a un stock qui teste la mme 20 période et son dernier creux cinq minutes je reviens sur les questions ici paterne qui nous dit je vise les 11700 tech profit 1 11900 tech profit 2 sur le dax paterne qui est plutôt aussi un sur le dax du coup apparemment ici je l'étais aussi un jusqu'à ce que j'ai un break even qui soit déclenché on va voir un remarque si on n'a pas encore cassé les derniers creux ça reste encore possible du côté de la hausse mais je me tiens prêt quand même à chanter le marché si jamais on finit par casse et ici la zone inférieure bata qui le dit mais je vais couper mes profits au niveau des 11 1723 alors pour ma part si on regarde un petit peu j'ai déjà la zone à je vous le disais des 11 680 ensuite c'est les 11800 en niveau de structure donc les 1723 qui se trouve un petit peu entre les deux du coup c'est vrai qu'ils nous dit minimum investissement pour admiral alors vous pouvez ouvrir un compte à partir de 200 euros 1 sur admiral market bien évidemment vous le savez c'est pas avec 200 euros qu'on va faire un petit peu d'argent donc toujours plus intéressant ça dépend de votre niveau bien sûr de l'expérience à votre niveau en trading mais c'est possible pour un minimum de 200 euros et trading trading tradition voilà qui me dit sur mt4 alors mt4 peut faire les futurs alors mt4 ici on a beaucoup de cfd on a des perforce on a des crypto monnaie on a même les actions maintenant à des vraies actions sur metatrader 5 invest c'est un compte de un compte de trading qui vous donne accès maintenant pour traiter tout simplement les actions et pour les contrats futurs on a quelques contrats futurs sur admiral markets d'ailleurs on peut aller voir aussi sur le site je vous invite à aller sur admiral markets point fr vous allez voir il ya quelques contrats futurs qui sont disponibles sur admiral markets pour mt4 et mt5 alors mt4 oui normalement même sur mt4 paterne qui nous dit comment activer une nouvelle version de mt4 dont tu parles paterne il te suffit tout simplement d'aller sur la page internet on va y retourner d'ailleurs ensemble je suis en train de voir s'il se passe des choses mais pour l'instant ça a l'air d'aller le dax qui corrige mais qui hésite il suffit d'aller dans la partie plateforme 1 ici on clique sur metatrader édition suprême si tu as la version mt4 de metatrader tu cliques ici sinon c'est mt5 et ça va se faire quasiment tout seul c'est tout simplement si un blogging à télécharger il va te demander s'il peut l'installer sur l'ordinateur sur par exemple metatrader 4 ou 5 que tu as déjà présent sur l'ordinateur et ça va se faire de manière tout seul ya plus qu'à fermer et ouvrir la plateforme et aura accès normalement l'ensemble des indicateurs présents sur cette édition suprême et du coup les experts de liseur aussi donc voilà le dax qui continue à la baisse ici on va les tester le dernier creux donc ici si on passe en sous 613 on pourrait aller sur les 608 c'est les 608 mois qui m'intéressent en prix d'entrée vous le savez ici j'ai déjà un ordre placé on va voir ce que ça peut donner un ordre placé toujours avec 16 points de stop environ et on a un cac 1 ici qui commence à baisser aussi on pourrait aller casser le dernier creux c'est dommage que j'ai pas l'opportunité de le faire aussi sur le cac 40 mais il faut suivre aussi ses règles là bien évidemment c'est comme ça qu'on arrive à être relativement stable dans les résultats qu'on peut obtenir en training selon sa stratégie OUAB qui nous a rejoint qui nous dit bonjour bienvenue à vous OUAB ça faisait longtemps j'espère que vous allez bien donc pour l'instant un scénario en attente de déclenchement à la baisse sur le dax 30 c'est pas encore fait puisque vous le voyez on hésite autour des 620 tout simplement j'ai eu une position acheteuse rapidement pour 16 points direction les 650 en étant entré sur les 632 633 on a un stock ce qui commence à casser le dernier creux on a un euro dollar qui reste vraiment statique 1 vous le voyez ici c'est impressionnant si on regarde en une minute voilà on a pas mal ici d'oscillations qui tournent autour des 1 14 40 mais sans réel cassure par le haut on a des rejets mais on n'a pas non plus de réintégration du canal par le bas et de rejet du cours donc ici pas grand chose à faire sur l'euro dollar à l'heure actuelle web qui nous dit merci oui j'espère que vous allez bien aussi oui oui tout va très bien merci beaucoup OUAB donc il est 9h47 on va voir si ce scénario peut être déclenché avant la fin de notre séance n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions l'euro dollar qui rejette à l'heure actuelle un peu plus maintenant les 1 14 40 il reste encore deux minutes 30 environ avant la clôture de cette bougie cinq minutes sur cette paire forex alors ici on va s'établir pour l'instant dans un range tout simplement dans cette zone correspond à peu près avec les derniers pour les derniers points bas mais grosso modo la partie haute c'est les 650 la partie basse pour moi ça va être ici les 613 environ voilà donc ici dans cette zone scénario vous l'avez vu en attente de cassure par le bas pour progresser et revenir sur un caisse du soutien des 11 1570 possiblement on y aura bien sûr ici les prises de profits partiels comme d'habitude d'un stop suiveur pour moi engendrer si jamais le scénario se déclenche avant la fin de la séance il est 9h48 il nous reste 12 minutes ensemble on va voir si c'est possible et ici du coup on était jusqu'à présent encore dans un scénario exactement plutôt voilà comme ça haussier s'arrêter serré sur les 650 on a fait un double top donc si on casse par le bas pour ma part ça commence à être intéressant et d'ailleurs je pense que je vais déclencher très bientôt ici vous le voyez le cours qui se rapproche voilà je suis déclenché ici position vendeuse en cours ça y est est lancé ici je vais la gérer de manière assez agressive on va voir si on peut atteindre très rapidement les 598 donc juste à l'approche des 600 je vais mettre une alerte sonore ici tac alerte sonore pour être prévenu bien évidemment que le cours a atteint ce niveau allez encore quelques points et je pourrais déjà protéger cette position j'ai besoin qu'on touche les 98 je prendrai des profits du coup plutôt sur ici le niveau des 93 90 peut-être avoir un petit peu d'action ici dans les dix dernières minutes de cette séance de trading je regarde en même temps bien sûr ce qui se passe sur le chat philippe il dit je pense que l'euro bougera après le rapport nfp c'est fortement possible en tout cas on rejette un petit peu maintenant déjà aller à 1,1440 s'il ya des choses à faire c'est des tout petits mouvements en ce moment sur l'euro dollar c'est pas très intéressant en effet comme nous dit philippe alexandre qui nous dit le stocks commence à combler son gap et fret il dit bonjour je suis passé vendeur sur les 11625 sur le dax c'est cool on se met 625 serré bien joué point d'entrée assez intéressant en plus vous êtes déjà dans le mouvement depuis un moment donc c'est que du bonheur puisqu'ici pour moi ça a déclenché à peine le scénario un scénario baissier possible donc pour vous normalement c'est encore mieux fred félicitations pour cette entrée en position pour ma part j'attendais parce qu'on était dans un range potentiel mais du coup vous êtes déjà en avance et je pense que vous avez déjà pu commencer à protéger vos profits sur votre position ici clôture baissière sur l'euro dollar donc on teste maintenant le nuage des moyennes mobiles mais on a un rejet un peu plus significatif qui intervient c'est le premier rejet concret qu'on a au début de fin depuis le début de cette séance sur l'euro dollar allez j'ai besoin de seulement quelques points encore à la baisse pour protéger ma position autour des 600 sur le dax et ce sera des prises de profits un petit peu en dessous entre les 600 et les 90 en tout cas c'est vrai que le stock ici commence à redescendre direction la mme 50 période qui se trouvent aux alentours des 3230 on est sur les 36 on a encore six points à faire avant de aller chercher ce niveau ici sur le stock on a un dax qui va commencer à descendre malheureusement ça correspond plus du coup avec ma façon d'opérer donc ici voilà je vais pouvoir protéger rapidement me mettre en break even ici et maintenant c'est tout simplement une poursuite attendu pour moi en direction des voilà les 593 pour une prise de profit je pour enlever l'alerte ou tout simplement la décaler je vais la mettre aux abords ici voilà sur 94 j'aimerais une poursuite immédiate c'est un break out on va voir si je peux avoir ce type de comportement de manière assez rapide et en plus avant la fin de cette séance ce sera intéressant à voir et à observer ensemble chiffres qui nous dit il me semble qu'un accord chine usa ce négatif pour le usd et favorise le yuan et entraîne des couvertures position vendeuse sur eau du sd et nz d usd donc très belle ici très belle analyse un philippe qui utilise vraiment ici la macro économie est ce qui se passe entre la chine et les usa pour voir la répercussion sur les paires forex comme de l'eau du sd ou encore du nz d usd donc des paires ici avec du dollar néo-zélandais ou du dollar australien et en plus des paires volatile un qui apprécie énormément du coup les mouvements directionnels donc très intéressant à étudier notamment fonction avec l'actualité alors voilà on est sur les 598 c'est là où j'ai commencé à protéger cette position j'ai besoin qu'on aille sur les 95 94 pour une prise de profit partiel ensuite ce sera du stop suiveur pour voir si on peut déjà aller chercher le test des 570 on est sur les 98 elle est encore quelques points et je vais pouvoir tout simplement encore prendre des profits partiels 96 avait encore un petit peu de mouvement on revient un peu sur les 99 j'aimerais qu'on aille au moins sur les 95 94 fred qui nous dit donc en fait dès qu'il ya un gap aussi au baissier il ya quasi toujours un avalement donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas sûr rien de sûr à 100% bien sûr en trading et c'est vrai que ça peut prêter à l'emploi tout simplement de stratégie qui vise à combler le gap ça se fait depuis très très longtemps ça marche relativement bien c'est vrai et du coup ça il ya des traders qui basent entièrement leur stratégie en fonction de ça ça marche d'autant plus sur le marché actions puisque le marché actions vous savez vous avez des gaps toujours enfin quasiment à chaque séance alors ici attendez je regardais sur 95 on s'est fortement approché c'est prendre mes profits la prochaine fois qu'on les touche heureusement réagir un petit peu on va voir ce qui se passe ici je suis toujours en attente pour 50% de prise de profit et c'est vrai que donc voilà que les stratégies des gaps c'est quelque chose d'assez solide qui marche depuis longtemps donc bien évidemment si vous appréciez ce type d'après je vous invite à le tester dans le passé à trouver pour vous quelle est la meilleure façon d'en profiter et si ça vous permet tout simplement d'être profitable d'être solide et du coup avoir des rendements de manière récurrente sur du moyen long terme bien évidemment c'est ce qui recherchait en trading c'est de faire de l'argent mais pas uniquement un jour ou une semaine c'est que ça dure et que ce soit solide sur une période de temps plus grand j'espère avoir bien répondu à votre question fred ici il est maintenant 54 on va voir si c'est possible d'aller chercher des prises de profit partiel ou si ça sera une sortie en break even pour ma part sur cette deuxième occasion du coup de rentrer sur le marché allemand le dax 30 j'ai acheté au début de la séance là j'essaie de vendre pour l'instant ça se passe plutôt bien on va voir jusqu'où ça peut aller l'idéal serait bien sûr un stop suiveur qui progresse en direction des 570 si je peux rester dans le mouvement ensuite en direction des 11 1475 ce sera vraiment une belle séance pour cette fin de semaine et les retours sous les 600 on est sur les 598 pour aller chercher quatre points plus bas je le pense ici les niveaux inférieurs je vais pas prendre le risque puisque je suis déjà en break even donc autre qu'il arrive c'est ici confortable j'ai envie de dire comme scénario après bien évidemment ce qui peut arriver c'est sûr c'est qu'on revienne toucher le break even comme andré en train d'essayer d'aller le faire d'ailleurs avant de progresser à la baisse mais ce sera ici la fin pour moi sur cette séance toute façon voilà j'ai même été déclenché ici sur ce break even donc ce sera pas une position à surveiller pour moi au cours de la matinée j'ai peut-être placé un tout petit peu voilà un petit peu trop bas c'est vrai j'aurais pu le placer à manière un peu plus égale au prix d'entrée voilà sur les 608 le prix d'entrée 608 48 alors ça s'est pas passé à grand chose mais c'est vrai que j'aurais pu quand même laisser un petit peu plus de marge en tout cas on a cassé ici vous le voyez on est sorti donc pour ceux d'entre vous inquièment peut-être les divergences ici doit y avoir de la divergence entre ces deux sommets en tout cas c'est un double top ça c'est sûr et du coup on a cassé par le bas donc je pense que ça peut continuer en direction de la baisse bien sûr on est contre les moyennes mobiles mais vous maintenant vous l'avez compris un c'est pas des moyennes mobiles ici sont présentes sur les graphiques pour vous montrer ce qui se passe en toile de fond mais c'est pas un élément qui rentre dans mes critères pour prendre position ni dans mon analyse de fond de toute façon c'est uniquement pour habiller un petit peu ici des graphiques et vous montrer comment les interpréter comment elles peuvent du coup être lue en fonction du comportement du price action vous l'avez compris je suis énormément basé sur l'interprétation du prix sur les graphiques donc ici sorti en break even il nous reste quatre minutes n'hésitez pas si vous avez des questions bien évidemment et ce sera la fin de cette séance donc ici une séance avec une prise de profit partiel pour ma part donc ici le compte maintenant qui passe à 5000 72 89 c'est un compte qu'on a démarré ensemble depuis le début de la semaine et qu'on va garder bien sûr pour voir comment se passent ces séances du matin et voir ce qui peut se passer avec une stratégie qui suit tout simplement des pull back ou des break out sur les marchés le dax le cac et l'euro usd donc on a aussi ici voilà fred qui nous dit donc ça c'est bon fred qui nous disait voilà super merci encore une bonne séance d'apprentissage merci bon week-end c'est tout pour moi merci à vous en fred avec plaisir je suis content que ça vous ait plu cette séance ce matin françois qui nous dit merci bon week-end cédric qui nous dit aussi merci jérémy bonne journée jean michel qui nous dit merci pour cette belle séance et rv qui nous dit merci bon week-end merci à vous tous d'avoir été présents bien sûr ce matin passé bien sûr encore ensemble trois minutes pour voir s'il ya d'autres questions voir ce qui se passe rapidement sur les marchés mais on a ici un petit peu d'hésitation en fin de compte sur le cac sur le dax donc j'ai bien fait de mettre un break even ici et de gérer la position de manière agressive je pense on verra si j'ai eu raison dans les prochaines minutes mais au moins ici une séance qui se clôture encore une fois pour ici notre part en soit à zéro soit en positif c'est ce qui s'est passé toute la semaine donc c'est déjà une bonne chose pour cette première semaine sur ce compte de démonstration à 5000 euros je vous le rappelle compte de démonstration puisque c'est un but si éducatif selon bien évidemment la politique admiral market sell the top qui nous dit bon week-end merci beaucoup alexandre qui nous dit aussi donc voilà merci pour la séance bon week-end ça je crois je l'avais déjà lu trading voilà tradition qui nous dit merci jérémy merci beaucoup trading tradition d'avoir été présent aujourd'hui et pour vos questions philippe qui nous dit aussi merci pour ces analyses et séances en live ça fait très plaisir que ça vous plaît ce que vous soyez aussi nombreux chaque matin maintenant sur ces séances de trading on se retrouve bien sûr la semaine prochaine voilà les 9h59 on va s'arrêter là donc retracement tout simplement sur le dax pour le bac qui intervient qui pourrait même m'inciter si on continue un petit peu à traîner ensemble qui pourrait même m'inciter tout simplement à essayer de reshorter le marché puisqu'on reteste la partie basse un côté extérieur et mais bon ce sera quelque chose qui va se passer en dehors de cette séance je pense il est 9h59 on va s'arrêter là je vous invite bien sûr tout simplement à liker à partager cette vidéo si elle vous a plu vous avez des informations complémentaires sur le site internet admiral markets point fr et web qui nous dit les séances peut-être visionner tous les jours bien évidemment web ici elles sont en replay indirectement après le live sur la chaîne youtube donc vous pouvez voir tous les replays ici sur la chaîne et toute façon ces séances sont disponibles aussi en live et en direct de 8h30 à 10h tous les matins maintenant avec ces séances voilà c'est les horaires qui me demandait justement web c'est de 8h30 à 10h tous les matins de la semaine tous les jours la semaine et du coup on se retrouve tous les matins pour parler trading voir ce qui se passe sur les marchés donc encore une fois merci à vous tous d'avoir été présents pas c'est bien sûr un excellent week-end reposez vous bien on se retrouve dès lundi matin pour une nouvelle séance de trading en direct et analyse bien évidemment des principaux marchés boursiers forex et matières premières passé un excellent week-end et à lundi